bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la proportionnalité pour des niveaux 5e 4e pour mes élèves de 5e nous avons commencé dans ce chapitre à voir qu'il fallait faire bien attention à identifier si oui ou non une situation était une situation de proportionnalité avant de commencer n'importe quel calcul sur le sujet par exemple le nombre dedans n'est pas proportionnel à l'âge du coup on ne va pas appliquer les outils qu'on va voir dans ce chapitre à ce type de situation ça n'aurait aucun sens une fois qu'on est assuré que la situation est une situation de proportionnalité soit parce qu'on le sait soit parce qu'on nous le dit dans ces cas là on va pouvoir se mettre à calculer des valeurs manquantes nous l'avons rapidement vu mais j'en profite pour vous le rappeler il y a ici je vais vous présenter quatre méthodes différentes il y en a plus pour trouver des valeurs manquantes dans un tableau de proportionnalité alors attaquons avec un exemple concret on va prendre des unités des grands des grandeurs avec des unités donc deux grandeurs dans un tableau que l'on sait être proportionnel par exemple on peut imaginer un animal qui se déplace sur une certaine distance à une vitesse constante on considère qu'il n'accélère pas qu'il ne ralentit pas qu'il se promène tranquillement à la même vitesse donc il y aura une proportionnalité entre la distance parcourue et le temps plus il parcourt de distance plus il mettra de temps pour le faire et plus il se déplacera longtemps plus il aura marché une distance grande les deux les deux grandeurs sont liées ça paraît assez intuitif dessinons donc un tableau de proportionnalité et sur ce tableau de proportionnalité mettons donc des unités imaginons que l'animal en question se déplace sur une distance que l'on va mettre en unités métriques en mètres et sur une durée que l'on va mettre en minutes par exemple et imaginons qu'il parcourt 10 mètres en quatre minutes imaginons désormais que l'on veut savoir combien de mètres il aura parcouru lorsqu'il aura marché par exemple 14 minutes dans ces cas là je vous rappelle ce que veut dire proportionnel deux grandeurs sont proportionnelles si on peut passer de toutes les valeurs de l'une à toutes les valeurs de l'autre en multipliant par le même coefficient la même valeur numérique et ce coefficient l'appelle coefficient de proportionnalité on multiplie toujours par la même valeur pour passer d'une grandeur à une autre alors ici quelle est la grandeur que l'on connaît on connaît les minutes on sait que lorsqu'il pour quatre minutes il marche dix mètres et on sait ici qu'il aura marché 14 minutes on peut donc ici utiliser le coefficient de proportionnalité directement comment est-ce qu'on passe de 4 à 10 puisqu'on veut passer de minutes en mètres comment est-ce qu'on passe de 4 à 10 en multipliant par 2,5 pour trouver ce coefficient soit vous avez l'intuition de tête par calcul mental puisque on double 4 on en ajoute la moitié 2 soit et c'est la méthode systématique on prend 10 et on divise par 4 on prend la valeur finale la valeur à laquelle on arrive et on divise par la valeur de laquelle on est parti et dans ces cas là on aura le coefficient de proportionnalité qui nous permet de passer de haut vers le bas évidemment on pourrait parfaitement trouver un autre coefficient de proportionnalité nous permet de passer du bas vers le haut et dans ces cas là on ferait la division inverse on multiplie donc par 2,5 14 fois 2,5 soit vous prenez votre calculatrice soit je viens de vous donner un moyen facile de calculer mentalement fois 2,5 c'est fois 2 puis on ajoute la moitié 14 fois 2 28 et lorsqu'on ajoute la moitié de 14 7 28 et 7 35 là il n'y a rien de fou c'est juste l'utilisation du coefficient de proportionnalité c'est pas vraiment une méthode très différente de d'habitude alors il y a d'autres méthodes qui fonctionnent il se trouve que vous passez de 4 à 14 c'est pas évident on voit pas trop comment est-ce qu'on passe de la valeur 4 à la valeur 14 en multipliant par quelque chose c'est pas tout à fait simple alors ce que je vous propose c'est par exemple de passer à l'unité comment est-ce qu'on passe de 4 à 1 par exemple ici on peut se poser la question 4 minutes 10 mètres une minute combien quel temps c'est ce qu'on appelle une technique de passage à l'unité qui nous permet par exemple après de passer à 14 facilement si on veut pas utiliser le coefficient de proportionnalité ou si on a déjà cette information bon bah si 4 fait 10 1 fait combien on va ici multiplier par le coefficient de proportionnalité 1 fois 2,5 2,5 on obtient la valeur 2,5 on aurait pu l'obtenir autrement cette valeur comment est-ce qu'on passe de 4 à 1 en divisant par 4 on va tâcher d'éviter addition et soustraction sauf pour une méthode précise sinon ailleurs on oublie et si possible on privilégiera la multiplication à la division du coup imaginons que l'on passe de 4 à 1 en en divisant par 4 ou en multipliant par 1 quart ou en multipliant par 0,25 qui est exactement la même chose ces trois choses là on obtiendrait qu'on passe de 10 à la valeur qui nous manque de la part la même méthode auquel cas on obtiendrait bien 10 divisé par 4 2,5 10 fois 1 quart ou 10 fois 0,25 2,5 vous suivez voilà donc pour deux méthodes le coefficient de proportionnalité qui permet de passer d'une ligne à une autre ou bien le passage à l'unité se demander combien ça vaut 1 et après aller par exemple à 14 passer de 1 à 14 alors du coup on voit que c'est un peu une méthode d'agrandissement de réduction je m'explique si on marche deux fois moins on va parcourir deux fois moins de temps une sorte de réduction donc si on a deux dans notre tableau on va passer de 4 à 2 en divisant par 2 ou en multipliant par 0,5 et on va passer du coup de 10 à la valeur qui nous manque en divisant par 2 ou en multipliant par 0,5 ce qui nous donnera tout simplement 5 maintenant on peut aussi le faire avec par exemple 12 on peut passer de 4 à 12 facilement en multipliant par 3 là c'est plus une réduction c'est un agrandissement on a triplé la valeur on a passé trois fois plus de temps au lieu de passer quatre minutes à marcher on a passé 12 minutes à marcher on a fait une sorte d'agrandissement donc forcément au lieu de parcourir seulement 10 mètres on en parcourra trois fois plus soit 30 mètres intéressons nous maintenant à une autre technique qui est celle de la linéarité c'est à dire je peux avoir plusieurs données dans mon problème et pas une seule simplement par exemple je peux savoir que pour 4 minutes je parcours 10 mètres et qu'en même temps je viens de le trouver pour 12 minutes je parcours 30 mètres si je me demande maintenant combien de temps je vais mettre à parcourir 16 m je remarque que 16 c'est 4 plus 12 si je mets 4 mètres et 12 m ensemble j'obtiendrai 16 m vous l'avez compris du coup je vais faire la même chose pour les durées je vais mettre les 10 minutes qui correspondent aux 4 m et je vais mettre les 30 minutes qui correspondent aux 12 m ensemble et ça me la valeur pour 16 m 4 plus 12 16 10 plus 30 40 16 m 40 minutes évidemment la valeur manquante n'est pas toujours sur la ligne du bas elle peut parfaitement se trouver sur la ligne du haut imaginons par exemple que l'on se demande combien de temps il faudrait pour parcourir je ne sais pas 100 m au hasard dans ces cas là la valeur qui nous manque est sur la ligne d'au-dessus alors évidemment on peut utiliser toutes les méthodes qu'on vient de voir attention aux coefficients de proportionnalité qui lui ne sera plus 2,5 puisqu'on ne passera plus de la ligne du haut vers les lignes du bas mais inverse de la ligne du bas vers la ligne du haut elle sera donc de 0,4 1 sur 2,5 pour le trouver vous faites 4 divisé par 10 non plus 10 divisé par 4 si ce n'est pas clair je vous invite à revoir juste avant au début comment on fait pour trouver le coefficient multiplicateur pour passer d'une ligne à l'autre le coefficient de proportionnalité et pour répondre à la question il suffit sans d'utiliser une des techniques qu'on vient de voir alors passer de 10 à 100 c'est très facile du coup on peut dire qu'on fait un agrandissement de 10 fois auquel cas on aura 40 minutes de 4 à 10 fois plus 40 les élèves de quatrième qui regarderaient cette vidéo connaîtrait éventuellement une autre méthode qui est la règle de 3 ou la règle du produit en croix suivant comment elle est présentée ou la quatrième proportionnelle il y a plusieurs façons de la nommer et plusieurs façons d'écrire le calcul en trouvant à l'aide de trois valeurs la quatrième manquante en faisant une espèce de gamma une espèce de boucle fléchée un chemin à parcourir avec une opération d'abord une multiplication puis une division je ne vais pas approfondir cette méthode cette vidéo étant destinée à mes élèves de 5e bien maintenant il se trouve que dans notre cours on a aussi parlé de pourcentage cette notion est dans la proportionnalité parce que pourcentage ça veut dire quelle valeur on trouve pour 100 un pourcentage c'est pour 100 tout simplement mais le type d'exercice qu'on vous propose par exemple est souvent généralement classiquement d'exercice de solde par exemple de réduction imaginons que j'achète une robe je ne sais pas 50 euros et qu'elle soit en solde de 20% quel est le montant de la remise combien d'argent je vais économiser il faut bien se rendre compte qu'on est déjà dans une situation de proportionnalité plus la remise est grande plus le prix que je paierai en moins plus l'argent économisé sera important c'est proportionnel dans ces cas là on peut utiliser toutes les règles de calcul qu'on a vu ici et du coup on arrive à un pourcentage dans votre cours vous aurez d'en appliquer un pourcentage que prendre le pourcentage d'une quantité par exemple j'ai ma robe à 50 euros 50 euros 20 % de 50 euros c'est faire 50 euros x 20 divisé par 100 20 % 50 x 20 divisé par 100 bon on fait le calcul et on obtient le montant de la réduction là le lien avec la proportionnalité il n'est pas immédiat on peut voir ça autrement on peut se dire que 50 euros c'est 100% du prix total au total ma robe elle vaut 50 euros 100% du prix la totalité de la robe c'est 50 euros le prix total je peux mettre ça dans un tableau je peux imaginer que j'ai le prix de la robe et le pourcentage auquel ça correspond donc 50 euros 100% bien si j'ai une réduction de 20 euros où est-ce que je vais mettre les 20 ça correspond à quoi que ça correspond au prix ou au pourcentage c'est 20% donc ça correspond au pourcentage je le mets dans la ligne pourcentage et je me demande comment est-ce que je passe de 100 à 20 en divisant par 5 ou en multipliant par un cinquième ou par 0,2 je trouve donc 10 euros si ma robe vaut 50 euros et que j'ai une remise de 20% j'aurai donc une remise de 10 euros on est exactement dans le cas d'une proportionnalité donc à retenir un pourcentage c'est une valeur pour 100 si j'ai 100% d'une robe qui vaut 50 20% d'une robe vaudra 10 20 pour 100 20 c'est par 100 ce qui explique le calcul 50 fois 20 divisé par 100 20% le résultat peut-être sous valeur décimale sous valeur fractionnaire peu importe ça dépend des calculs parfois il est plus intéressant de garder la fraction vous le savez et il faudra vous entraîner régulièrement pour ce type de situation d'autant qu'en quatrième on va rajouter une surcouche légère supplémentaire en faisant calculer le prix restant non pas le montant de la réduction juste les 10 euros de réduction mais en se demandant combien finalement j'ai payé ma robe c'est pas très compliqué il va falloir faire 50 euros moins les 10 euros qu'on a enlevé 40 euros une étape de plus ou alors une petite formule à appliquer légèrement différente mais sans grande difficulté terminons maintenant par la question des échelles qui là aussi est dans le chapitre de proportionnalité pourquoi donc alors rappelez vous ce que c'est qu'une échelle déjà une échelle c'est une indication par exemple sur une carte qui vous dit au 1 centième ou sur une maquette ou sur un modèle réduit ou peu importe sur vos croquis de svt sur des documents de physique etc il faut bien comprendre qu'une échelle n'a pas d'unité lorsqu'on dit 1 sur 100 c'est 1 rien sur 100 rien du tout peu importe l'unité ça veut dire que une unité représentée sur le plan sur un dessin sur la carte dans votre manuel etc correspond à 100 fois plus dans la réalité alors si vous avez un mètre de dessiné ça correspondra à 100 m dans la réalité si vous avez un millimètre de dessiné un tout petit dessin vous avez représenté 100 fois plus 100 millimètres dans la réalité donc il n'y a pas d'unité sur l'échelle c'est juste que 1 représenté sur un dessin par exemple vaudra 100 fois plus dans mon cas 1 sur 100 dans la réalité évidemment des échelles il ya un 250 millième il ya un tas d'échelles 1 250 millième par exemple c'est pour des grandes distances par exemple lorsque vous représentez un centimètre sur une carte ça fait deux cent cinquante mille centimètres en réalité c'est par exemple pour des cartes de randonnée ou des choses beaucoup plus grandes il vous restera donc à appliquer de la même manière la question de l'échelle vous reportez l'échelle dans un tableau si ça vous aide je ne vous oblige absolument pas à faire un tableau mais puisque les méthodes sont généralement présentés dans un tableau c'est peut-être plus simple pour vous vous représentez l'échelle dans un tableau combien il y a représenté sur un plan sur un dessin sur votre croquis et combien il y a en réalité vous mettez la donnée que vous connaissez au bon endroit et vous trouvez par une des méthodes que nous avons vu la donnée manquante c'est exactement la même chose là encore il nous faudra bien vous entraîner à l'aide de différents exercices nous avons passé en revue l'intégralité de notre chapitre sur la proportionnalité entraînez vous bien bon courage et à bientôt